Trop d'émotions depuis ce matin, mais à la fois une grande tristesse parce que je perds et nous perdons un frère et un père. Mais en même temps l'action de grâce, tellement sa vie a été donnée au service de notre Église et de ce peuple algérien que nous ne pouvons que rendre grâce. Et puis en plus, le clin d'œil du ciel que notre frère Henri fasse son grand passage au moment où on fête le bienheureux Charles de Foucault, le futur Saint Charles de Foucault. Moi j'y vois un clin d'œil du ciel de la confirmation de la vocation de notre Église dans laquelle le père Henri a été vraiment notre guide, notre pasteur, notre berger. Celui qui nous a vraiment guidés, accompagnés pour être cette Église de la fraternité, de la rencontre, de l'amitié. Comme le frère Charles, celui qui a donné sa vie pour ce peuple algérien, qui a connaissé la langue, qui a pris la nationalité. Il a été actif jusqu'au bout, et toujours ce même leitmotiv que nos religions, foi chrétienne et foi musulmane, on peut vivre fraternellement ensemble. Il a été un peu le père fondateur de l'Église indépendante avec le cardinal Duval. C'est le cardinal Duval qui à l'indépendance l'a dit, au moment où nos frères Pieds-Noirs quittaient le pays, a dit « Mais l'Algérie, elle est chez elle, ici. L'Église, elle est chez elle, ici. Nous sommes l'Église de ce peuple, avec ce peuple et pour ce peuple. » C'est certainement moi, personnellement, j'ai reçu de lui. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un qui disait « Nous sommes une Église pour un peuple musulman. Nous sommes une Église, oui, de la fraternité humaine, où l'important, c'est le frère. Le frère, quelle que soit sa foi, quelle que soit sa croyance, mais un frère, parce qu'on est de la même pâte humaine. Et on a quelque chose à vivre ensemble. On a quelque chose à vivre ensemble. Alors, je voudrais mettre en valeur, en particulier, il a été très, très important pour accompagner notre Église pendant la décennie noire. C'est lui qui a été proche de toutes les communautés pour les aider à traverser cette... à rester fidèle. On est là, on n'est pas là quand ça va bien. On est là aussi quand notre peuple souffre, à mal. Et chaque fois qu'il évoque ceux qu'on appelle nos martyrs, maintenant, nos bienheureux, il en avait les larmes aux yeux. Il ne pouvait pas ne pas pleurer parce que tellement il était touché par la vie de ses frères et sœurs. Parce que sa vie était donnée de la même façon que la leur. Il aurait pu être pris, il n'a pas été pris, mais parce qu'on avait besoin de lui pour que chacun reste disponible pour aller jusqu'au bout, dans le don de lui-même. Beaucoup d'amis algériens nous ont, nous téléphonent, nous font signe, eux aussi perdent un père, eux aussi perdent un frère. Les Algériens, oui, se sentaient reconnus, acceptés, y compris dans le meilleur d'eux-mêmes, de leur foi, ou de leur recherche, ou de leur quête, ou de leur question. Ils connaissaient bien l'islam, il a été au synode, il a été président du CHEAM, donc il a eu une dimension aussi de réflexion intellectuelle sur, justement, je pense que l'Église universelle a reçu de la vie de notre Église, justement, dans ce regard bienveillant sur les musulmans. C'est la fête de Charles de Foucault aujourd'hui, le biennemi Charles de Foucault, c'est la prière d'abandon, et là aussi, je crois qu'il nous a aidés à la vivre, la prière d'abandon. Mon Dieu, je m'abandonne à toi, fais de moi tout ce qui te plaira, quoi que tu fasses de moi, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je crois que c'était sa prière, et si j'ai vu de moi quelque chose, nous aider à la vivre, cette prière, et que notre Église soit fidèle au chemin sur lequel il nous a fait marcher avec lui. Sous-titrage ST' 501